Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu beaucoup de gens vous dire que des panafricanistes qui vous disent que Jomai Fai est flou, on ne le comprend pas. Nous vous avions dit depuis le départ, nous on n'a pas attendu qu'ils puissent poser les bases dès ces premiers discours de campagne, quand on regardait déjà l'environnement qui l'entourait. On savait que celui-là, il va échouer, il va faire exactement comme Macky Sall, ça va être la continuité, ce n'est pas la rupture. Mais il y a des panafricanistes qui l'ont, jusqu'à aujourd'hui, ils vous disent, maintenant ils vous disent, ah il est un peu flou, on ne comprend pas. Moi j'ai besoin d'aller à une de ces réunions pour poser des questions. Est-ce que vous avez besoin d'aller à la réunion de Jomai Fai pour poser des questions ? Mais s'il n'était pas venu en France, vous allez faire quoi ? Vous allez aller au Sénégal pour chercher à leur rencontrer de ne plus poser des questions. Il y a des panafricanistes qui ont attendu jusqu'à ce que nous, on puisse sortir, on puisse salir les mains pour qu'eux, ils viennent dire que le gars là, il va échouer. Des grands panafricanistes. Ils ne l'avaient pas vu venir. Ils le soutenaient, ils soutenaient la démocratie. Il est démocratiquement élu. Donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est démocratiquement qu'il est en train de détruire le Sénégal. C'est démocratiquement qu'il est en train de vendre le Sénégal. Vous avez des panafricanistes qui vous disent que nous, on est en train de l'observer. Ils continuent à l'observer. Ils vous disent, il y en a qui vont vous dire que Jomai Fai est en train, il est en observation parce qu'il vient d'arriver. Donc il est en train de... Quelle observation ? On observe un phénomène politique pendant combien de temps ? Mais vous savez, quand vous êtes conseiller politique d'un leader, politique ou d'un parti politique, vous n'avez pas besoin des jours pour réfléchir. On ne vous laissera pas le temps. Au moment où ça se passe là, on vous dit voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la solution ? Vous devez trouver la solution tout de suite. Un homme politique, de surcroît un président, vous pensez qu'il doit observer les phénomènes nationaux pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de prendre position ? Vous pensez ? Mais c'est qu'il est hyper, super incompétent ? Mais bien sûr ! Parce que quand il faisait la campagne, il ne connaissait pas les problèmes. Mais il a fait la campagne sur la base de quoi ? Comment vous aviez un parti politique qui postule pour le pouvoir ? Vous n'avez pas une idéologie. Vous venez sur le terrain comme ça, comme des amateurs. Et puis c'est là, quand vous êtes sur le terrain, que vous cherchez. Mais la règle du jeu, les amis, elle s'établit avant le match. L'entraîneur n'entraîne pas ces éléments dans ou pendant le match. C'est avant qu'il leur donne des conseils, qu'il leur montre la tactique. Ce n'est pas quand ils sont sur le terrain qu'il va crier. Parfois, personne ne va même l'entendre. Dioma Ifa, on n'a pas besoin de lui laisser le temps. Dioma Ifa n'est pas en train d'observer. Dioma Ifa est en train d'appliquer ce pourquoi il est venu là. Même s'il est venu démocratiquement, mais il est venu par la manipulation du peuple, de la jeunesse. Et ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu quand ils ont eu le pouvoir. Maintenant, il met en pratique ce qu'il avait en tête. Il n'est pas venu pour observer. Parce que quand vous êtes un parti politique, lorsque vous battez campagne, vous savez pourquoi vous êtes en train de battre campagne. Parce que vous devrez connaître les problèmes de votre pays. À moins d'être un amateur, un voyou, un bandit, un opportuniste. Que ce soit Faï, que ce soit Sanko, ils savent exactement ce qui les attend. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce pourquoi ils sont là. Ce n'est pas une observation d'un phénomène. On n'attend pas à être président de la République pour savoir les problèmes de son État. C'est qu'on a des problèmes sérieux dans le domaine politique. Voilà les amis, c'est ça le problème. Et c'est ça que moi je dis. Dioma Ifa n'est pas nouveau. Ousmane Sanko n'est pas nouveau dans la politique sénégalaise. Ils connaissent ce que les Sénégalais veulent. Ils sont en train de faire tout le contraire de ce que la jeunesse sénégalaise leur a demandé de faire. Ce pourquoi ils ont été élus par cette jeunesse là. Ce pourquoi cette jeunesse s'est suicidée. Il y a eu des morts. Ils savaient. Cette jeunesse là, c'est ce qu'ils ont demandé. Et ils savent. Ils ne viennent pas pour observer le phénomène parce qu'ils devraient avoir des solutions en amont et en aval. Voyez. Donc je crois que dire que Dioma Ifa est en train d'observer le phénomène politique, c'est être malhonnête. C'est parce qu'on est en train de chercher des moyens pour le disculper de sa responsabilité. Parce qu'on a honte du soutien qu'on lui a apporté, qui est un soutien. Il faut l'avouer, beaucoup d'hommes politiques, de panafricanistes l'ont soutenu. Maintenant on nous parle de... On nous dit, nous qui critiquons, nous sommes des panafricans. Mais le panafrican, ce sont les panafricanistes de gauche. Ce sont des panafricans. Et bien sûr, panafricans, ce sont les panafricanistes de gauche qui sont des panafricans. Parce que panafricanistes de gauche, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle panafricanistes de gauche, ce sont des larbins. Ce sont des caniches. Des puissances occidentales. Donc ce sont eux les panafricans. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que dire à Diomaï, CDAO, que M. CDAO, ce que vous êtes venu faire là, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Ce n'est pas notre mandat. Vous êtes en train d'appliquer un agenda qui appartient à la France, à Emmanuel Macron et ses alliés. Vous n'appliquez pas un agenda à Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont un agenda. Que vous, vous avez établi. Et ceux sur lesquels ils ont signé un contrat avec vous. Et vous ne respectez pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et vous allez nous dire que c'est nous qui sommes des panafricans. Non, ceux qui sont des panafricans, ce sont eux, justement. Ce sont eux qui ne respectent pas leurs engagements. Ce sont ceux qui ne respectent pas l'agenda. Que nous avons approuvés. Que la jeunesse sénégalaise a approuvés. Que la jeunesse africaine a acclamés. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà un peu ce qui est en train de se passer en ce qui concerne le comportement de Jomaï Faye. Et on va nous parler. On veut nous faire croire que nous, on ne comprend rien. Alors que ce sont eux qui ne comprennent rien. Ils ont honte. Ils sont confus. Ils sont confus. Abdoulaye Wad a été acclamé. Comme on le voit avec Jomaï Sedeao et Ousmane Sanko. Abdoulaye Wad, là. Quand il est venu la première fois, vous me dites donc que c'est un dieu, il a eu deux mandats. C'est le troisième mandat. Ils ont dit non, non, non. C'est trop. On ne veut plus. Parce qu'ils voulaient toi. Ils ont dit ça suffit. Maki Sade a été acclamé au même titre que vous le voyez. Deux fois. Donc, moi, je ne suis pas surpris que Ousmane Sanko et Jomaï Faye puissent passer par la même casserole. Puisque c'est l'habitude des Sénégalais, des hommes politiques sénégalais. Et notre jeunesse, malheureusement, tombe toujours dans le piège. Mais à l'époque, nous, on n'était pas là. Maintenant, nous, on est en train de leur dire, on est en train de leur montrer. Vous allez voir, ça va être très difficile pour quelqu'un d'autre de venir recevoir le soutien de cette jeunesse-là. Parce que maintenant, nous sommes en train de les mobiliser. Nous sommes en train de leur faire prendre conscience de leurs erreurs afin qu'ils ne puissent plus tomber dans le même piège. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère. Il n'y a pas mal. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, et effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.